Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Monday Zip Stick puisqu'on est lundi Et je vais vous parler d'un de mes produits préférés je pense Alors c'est complètement à l'opposé de ce que j'aime d'habitude C'est à dire les rouges à lèvres bien mat, liquide mat etc Puisque ce sont des baumes mais c'est vraiment un de mes produits préférés C'est une de mes marques préférées depuis que je l'ai essayé Avec un de ces baumes à lèvres là justement Je vous en parle tout le temps Et donc là j'avais envie de vous en parler Pourquoi maintenant ? Parce que je vous avais déjà fait un article sur le blog Monday Zip Stick Je vous le remettrai si vous voulez Qui était juste un article écrit mais quand j'en avais qu'un Et que là j'en ai accumulé en tout 7 de plus Donc en tout j'en ai 8 Et aussi parce que normalement ça arrive très 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 bientôt chez Sephora Septembre-Octobre je dirais Et donc voilà je voulais vous en parler avant Pour que vous puissiez prendre connaissance nous allons dire De ces petites choses Donc on va parler des baumes à lèvres teintés de chez Fresh Et pas teintés d'ailleurs parce que j'en ai des pas teintés De chez Fresh Donc c'est dans la gamme Sugar Donc ils ont plusieurs gammes Vous avez la gamme crème ancienne La gamme voilà dans les soins il y a plusieurs gammes comme ça Umbrian Clay La gamme au soja où il y a mon nettoyant que j'adore Une gamme à la rose etc Et il y a une gamme qui s'appelle Sugar Où vous avez un gommage pour le visage Un gommage pour le corps Enfin voilà vous avez plusieurs choses Et ces baumes là font partie de cette ligne là Dans les produits pour les lèvres Vous avez un gommage Dans cette ligne vous avez un gommage Un sérum Un qui est un baume Mais en fait c'est plutôt un stick solaire Et ce que je vais vous présenter Plus il y a d'autres teintes D'abord vous avez des baumes classiques Donc transparents Il y en a deux Enfin il y en a trois versions en fait Je l'oublie à chaque fois l'autre Parce que pour moi c'est pas exactement pareil Vous en avez trois versions Vous en avez un avec un tube marron Qui s'appelle le Sugar Therapy Qui est assez classique En fait sa texture va être la même que les baumes teintées C'est quand même hyper agréable C'est quand même vraiment nourrissant Etc mais un petit peu moins que celui là Donc qui est le Sugar Advanced Therapy Donc là c'est carrément du beurre Voilà disons-le clairement Donc moi je l'adore Voilà je l'ai même presque terminé Je vais vous montrer Enfin non mais vous n'allez rien voir Je suis un peu con C'est transparent Non vous n'allez rien voir Mais c'est vraiment Je ne sais pas si vous voyez Au bâton on se rend un peu compte C'est hyper épais etc Et moi qui porte presque que du rouge à lèvres liquide mat Très desséchant Enfin très desséchant J'en ai toujours trouvé qu'ils ne sont pas trop desséchants Mais en mettant que ça tous les jours Forcément au bout d'un moment Vous pouvez faire ce que vous voulez Ça vous dessèche un peu les lèvres Je mets celui-là tous les soirs Et elles sont complètement réparées Enfin ce truc il est magique Avec lui je n'ai jamais de problème en fait Et je mets vraiment tous les soirs Tous les soirs Tous les soirs Et un peu la journée de l'hiver si besoin Mais depuis pas longtemps Ils ont sorti un autre Qui est mieux pour la journée je trouve Qui est en peau comme ceci Donc c'est encore le Advanced Therapy Moi je l'ai acheté en pensant que ça serait le même Et donc pouvoir garder celui-là dans mon sac la journée Et celui-là le soir Parce qu'en format peau Voilà En fait il est encore mieux En le mettant le matin Parce qu'il est différent Oui lui aussi je l'ai bien Je l'ai bien creusé Il a un petit truc de menthe Donc la matière est beaucoup plus épaisse Quand vous l'appliquez en fait Donc ça nourrit tout autant Mais c'est plus Ça prend plus Et en fait il sent la menthe Et c'est vrai qu'il repulpe un petit peu les lèvres Parce que voilà il donne un petit effet Frais glaçon Après c'est pas un truc de fou non plus Ça fait pas comme un repulpeur Genre le repulpeur de Too Faced Le Deep Injection ou quoi Mais c'est vrai que Quand vous le mettez Il y a un petit effet Voilà Donc celui-ci plus pour la journée Mais le matin Voilà Parce que dans un sac en pot comme ça Je suis pas fan fan Et après Vraiment pour la journée Si vous voulez un incolore Aimee je vous conseillerais plus La version normale Parce que celui-là Il est comme je vous dis Très nourrissant Donc il est assez épais sur les lèvres Que le normal va être plus Plus joli Même en fait à porter Ensuite J'ai donc des baumes colorés Donc j'en ai 6 Et c'est pas fini J'en ai 6 Il en existe en tout Un peu plus d'une dizaine Je crois Ouais parce qu'il y en a Il y en a 4 ou 5 Que j'ai pas Là ils viennent d'en ressortir Un que je vais vous mettre par là Ouais ils doivent en exister 12-13 en tout Si je ne me trompe pas Voilà Et je les adore Enfin franchement c'est Donc là j'en porte un Je porte le rouge En fait le passion Et vous allez voir qu'en fait Bon alors il y en a Qui sont un petit peu moins Pigmentés que les autres Qui se voient moins Je remets les vraiment En tous les cas Mais ils sont quand même Toujours là Et c'est hyper nourrissant C'est à dire que c'est hyper agréable Mais la couleur tient quand même Et vraiment ça Pour moi c'est du vrai Beaum à lèvres teinté Il y en a même certains Donc en particulier celui-ci Et Tulip Que je vais vous Dont je vais vous parler Juste après Qui sont aussi teintés Que des rouges à lèvres Sheer Par exemple les Sheer Durban Vicky Sont aussi teintés que ça Donc c'est juste fou Donc alors j'ai un rouge Qui s'appelle Passion Voilà Je vous fais pas des énormes swatches Parce qu'ils aiment pas trop La chaleur Voilà comme c'est Très 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 nourrissant Et tout Et que c'est vraiment Gras quoi Normal pour nourrir La chaleur c'est pas leur fort Et il fait encore 32 degrés Ou un truc comme ça Donc j'évite de faire le gros swatch Qui va bien Et qui va me le flinguer Donc voilà Ensuite Tulip Donc c'est le premier que j'ai eu Dont je vous ai déjà parlé Donc sur le blog Je vous remettrai l'article D'ailleurs je l'ai presque fini lui aussi Et lui c'est pareil Il est ultra pigmenté Il est vraiment trop beau C'est un de mes préférés C'est un de mes roses préférés aussi D'ailleurs j'adore le porter Et donc ça c'est le Tulip Que j'adore Et ensuite J'en ai deux qui sont plus foncés Et deux qui sont vraiment nude Disons Donc j'ai d'abord le rosé Qui est je pense leur premier Ou un de leurs premiers Et un de leurs plus connus Voilà Donc là il est beaucoup moins pigmenté Que sur le bâton Vous allez voir c'est hyper léger Je sais même pas si vous allez voir Sur mes lèvres ils se voient plus Mais c'est vraiment très léger Et ça pour les jeunes filles Pour aller au collège etc Et tout Bah c'est parfait Parce qu'il est quand même un peu teinté Et il teinte quand même les lèvres Plus que sur la main par exemple Et plus marronné Vous avez le Onei Il y a aussi le nude Que j'ai pas Qui est très joli Donc là il est beaucoup plus pigmenté Voilà Il se voit beaucoup plus Mais comme c'est un nude beige Il reste quand même un peu De la couleur des lèvres Et il est quand même un peu Assez light quoi Beaucoup plus que les deux autres Même si il est moins en transparence Que plus opaque en fait Que le rosé Et ensuite il m'en reste deux Plus foncés à vous présenter Donc il y a d'abord le Berry Qui lui Bah les couleurs Voilà Berry Je sais même plus comment ça se dit en français A force de voir les noms des produits en anglais Vous savez je sais même plus comment on dit certains trucs Bah B Enfin ouais c'est ça B Qu'est-ce que c'est ? Oh là là Je suis complètement à l'ouest C'est la chaleur Donc qui lui Et voilà Violine Je vais pas dire prune Parce que c'est l'autre que j'ai Qui est prune pour le coup Qui est assez violine Mais plutôt dans les tons rosés Et j'ai plume Donc prune Ça je sais Qui est plus foncé Mais plus dans les tons marronnés Et lui Il est comme le rosé C'est plus en transparence Donc ça c'est pareil Pour aller au collège Etc Et tout Ça sera Juste parfait en fait Parce que C'est des Les deux là Le rosé Et le plume Même si le plume Est quand même plus foncé C'est vraiment des baumes Plus en transparence Donc ce que j'aime bien Dans cette gamme C'est que C'est vraiment des baumes à lèvres Qui hydratent vraiment C'est vraiment leur fonction première D'être des baumes à lèvres Ils hydratent vraiment Ils nourrissent vraiment Ils réparent vos lèvres C'est à dire que Bon malgré que je mette celui là Tous les soirs Si j'ai quand même les lèvres L'hiver un peu desséchées Et tout A force de mettre du mat Bah je vais en mettre un teinté Pendant une journée En plus de mettre l'autre le soir Et ça va être nickel Enfin ça va me réparer Le lendemain Je pourrais remettre le plus mat Des mat Sans aucun souci C'est quand même pigmenté Donc ça se porte vraiment Comme un rouge à lèvres Bon alors la tenue Evidemment C'est très gras C'est du baume Donc vous faites Un passage Et vous voyez Ça va vous l'estomper Vraiment quoi Donc ça reste quand même Des baumes à lèvres C'est pas une tenue de fou non plus Mais voilà C'est un baume Donc on le prend dans son sac On peut en remettre facilement Il n'y a pas besoin Enfin voilà Je veux dire Il n'y a pas besoin d'une précision De malade non plus Pour le porter Mention spéciale Alors packaging C'est un packaging que j'adore Ne me demandez pas pourquoi Mais ça me fait un peu penser A Diptyque Voilà C'est Enfin bon déjà Ce que j'aime C'est que sur Le Le bouchon Vous avez le nom Bon la gamme et tout Mais vous avez surtout Le nom de la teinte Et impossible de se tromper Puisqu'ils sont Le packaging de chaque baume Et de la couleur De ce que vous allez trouver A l'intérieur Donc voilà Ça j'adore Il coûte quand même Il coûte quand même un certain prix Mais le fait que le packaging Soit en métal Etc Que ça soit un capuchon Qui se visse Que vous puissiez pas Enfin voilà Ça va pas s'ouvrir Dans votre sac Ou quoi Ça apporte quand même Une sorte de valeur ajoutée Que ça soit un beau packaging Très travaillé Comme ça Franchement Je suis désolée Mais il y a des travaux Dans la rue Je vais péter un câble Je vous jure J'ai juste envie De descendre Et de les buter Donc je suis désolée Je vais essayer De parler au dessus Un peu plus fort Je suis désolée Si vous entendez Bref Donc j'adore 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 leur packaging Après Ils coûtent Si je me souviens bien A peu près 25 26 euros Si je me souviens bien Là Il y a un corner Au galerie Lafayette Émilie m'a dit Qu'ils étaient aussi Arrivé au bon marché Donc c'est bien Quand il y a des offres Dans l'un ou dans l'autre Et chez Sephora Avec les moins 20 Ou les moins 25% Voilà Ça va revenir Au prix d'un rouge à lèvres Mais c'est vrai Que c'est vraiment Des très très bons produits Après chez eux En général Chez Fresh J'ai rien trouvé Qui me convenait pas Que ça soit dans les soins Dans les Enfin ouais Dans les baumes à lèvres Ils ont même des parfums Qui sentent mais super bon Ils ont des savons Qui sont trop beaux Pour faire des cadeaux Des choses comme ça Bain ou sang Enfin ils ont plein de trucs Alors j'ai pas du tout Tout essayé Parce que c'est quand même Une marque assez onéreuse Mais j'ai Bon je vous ai parlé De leur masque Je vous avais fait un article Je vous le remettrai Je vous en parle quand même Assez souvent Leur nettoyant Voilà Et c'est vrai qu'en ayant En pouvant avoir accès A la marque Avec chez Sephora Avec les moins 20 Les moins 25% Et tout Bah ça va quand même Je pense Être quand même mieux Parce que c'est vrai Que c'est une marque Assez onéreuse Mais ça va faire Que je vais pas mal Me lâcher quand même En tous les cas Bon c'est beau ma lèvre Vraiment Enfin je vous les conseille Et je les adore Mais à chaque fois Que je passe au verbe Et la faillette J'en achète un Voilà Parce que Bah parce que Je les aime tous Et qu'ils ont plein de couleurs Alors il y en a aussi Il y a le corral aussi Qui est absolument sublime C'est un corail rangé Mais très très beau Des rouges comme ça Vous en avez 3 en tout Donc il y a celui là Le passion Il y a le rubis Et il y en a un dernier Je ne me souviens plus Il y a le nouveau Qui va sortir Que je vous aurais remis par là Ils ont un fig Qui s'appelle fig Qui est sublime Si vous aimez le melted fig De Too Faced C'est à peu près Le même genre de couleur En baume Donc beaucoup plus light Etc Mais c'est vraiment Ce genre de couleur Qu'on n'a pas trop L'habitude de voir ailleurs D'ailleurs c'est pour ça Que j'adore le fig De Too Faced C'est vraiment Ce genre de couleur Que c'est un peu violet Un peu marron Etc Qu'on n'a pas l'habitude De voir Et qui est trop 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 joli Donc voilà Je ne peux que vous les conseiller Et même en soin Si vous n'aimez pas Les baumes colorées Ou quoi Mais que vous cherchez Un très très bon baume à lèv Que vous avez les lèvres Particulièrement sèches Ou abîmées Ou que comme moi Vous portez beaucoup de mat Je vous conseille Vraiment leur baume Non teinté aussi Donc celui-là Ou l'autre Celui-ci Celui-ci pardon Le blanc Si vraiment Si vous portez énormément de mat Et que vous avez les lèvres Hyper sèches Prenez celui-là Ils sont au même prix Les deux je crois Le marron Normal Et celui-là Sont au même prix Mais celui-là Pour le soir Il va vous réparer vos lèvres En une semaine Vous voyez la différence C'est complètement Déjà en une journée Si vous n'avez pas les lèvres abîmées Vous la voyez Mais alors en une semaine Je pense que vous la voyez Même en ayant les lèvres Très abîmées Parce que comme moi Elles sont très gercées Ça ça me répare Tout sur son passage Et celui-ci Est très très bien aussi Mais ça c'est devenu Un indispensable Je l'ai bientôt fini Et je le rachèterai Dès que je l'aurai fini Parce que je l'adore Donc voilà Dites-moi si vous Vous connaissiez Ces baumes de chez Fresh Dès que j'en saurais Un petit peu plus Sur la date de sortie Je vous mettrai Un petit truc là Et dans la barre d'infos Je vous dis Chez Sephora Ça doit être septembre à peu près Sinon pour les parisiennes Galerie Lafayette Et bon marché Ils y sont Je suis pas encore Allée au corner du bon marché Ce qui paraît Le corner est magnifique Celui des Galeries Lafayette Est sublime Et vraiment Ils sont adorables Enfin tous les gens Qu'il y a dedans Sont adorables Et contrairement A d'autres marques Voilà On va pas reparler De mon coup de gueule Mais contrairement A d'autres marques Ils prennent le temps De vous parler Ils prennent le temps De vous expliquer De savoir ce que vous mettez D'autres sur votre peau De vous conseiller Des produits complémentaires A ce que vous mettez déjà Donc pas si vous leur dites Enfin comme moi Je mettais le Advanced Night Repair Et que je leur avais dit Que j'aimais beaucoup Mon Advanced Night Repair Desolidaire Et que je ne voulais pas l'arrêter Ils m'ont conseillé Des choses qui étaient Complémentaires Et Voilà Pas forcément Pour le remplacer Au contraire Ils essayent de vous trouver Quelque chose Qui va vous plaire Et tout Et ça j'apprécie Et la fois Et la fois Il y a un univers Tout en douceur Vous arrivez sur le corner C'est comme un petit jardin Et tout Si vraiment vous avez l'occasion De passer au galerie Lafayette Allez voir le corner fraîche Parce qu'il est Mais vraiment sublime Moi je Même quand je sais Que je ne vais rien acheter Bon généralement J'achète quand même un baume Mais même si je sais Que je ne vais rien acheter Quand je vais au galerie Lafayette J'y passe Parce que C'est vraiment un petit endroit Au milieu des galeries Lafayette Qui vous apaisent En fait Et ils sont adorables Et c'est trop beau C'est un peu alchimiste Mais en même temps Un peu jardin anglais Et tout Enfin voilà C'est sublime Avant ils n'avaient pas de site En français Et là depuis peu Ils ont fait leur site Enfin ils ont fait Un site en français Mais à l'instant C'est pas un site marchand Donc vous ne pouvez pas Acheter les produits dessus Mais au moins Vous pouvez bien Si vous ne comprenez pas l'anglais Et tout Vous pouvez bien comprendre Les soins etc Si vous ne savez pas trop Ce que vous voulez Acheter Vous avez envie d'en savoir Un petit peu plus Et ça laisse quand même Présager Qu'ils fassent un site marchand Bientôt On croise les doigts Voilà Donc voilà Je vous laisserai Tous les liens Et tout ça De la marque etc Moi je n'ai pas grand chose A vous dire de plus Je pourrais vous parler De cette marque Pendant des heures Et des heures Et des heures Et des heures Et des heures Parce que C'est Ouais C'est devenu Une de mes marques Préférées en soins Vraiment J'ai envie de tout essayer Chez eux Je vous fais plein de gros bisous Dites moi si vous les avez testés Et si c'est le cas Ce que vous en pensez Et sinon Bah s'ils vous font envie Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501